Dans 90% des cas, la question de l'eau, ce n'est pas un déficit physique, ce n'est pas un manque physique de l'eau, c'est un manque d'investissement. On n'a pas investi suffisamment sur les questions d'eau, on n'a pas mis suffisamment d'argent dans l'eau, on n'a pas considéré l'eau comme un sujet suffisamment important qu'on y mette assez d'argent. Et c'est dommage parce que tout dollar, tout euro investi dans l'eau est un des dollars ou des euros qui sera le plus efficace en termes de développement économique et bien sûr en termes de dignité humaine. Si on fait tout ça, c'est qu'il y a autour de l'eau des enjeux socio-économiques. Et je pense que pour éclairer la décision des élus, parce que c'est beaucoup les élus qui décident, je pense qu'on est trop faible sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est souvent focalisée, gestion de l'eau pour la gestion de l'eau, finalement sans donner cet éclairage et cette prise de recul sur je vais mieux gérer mon eau, je vais mieux aménager ma rivière. Et avec ça, qu'est-ce que je peux faire ? Quelle retombée économique, quelle retombée sociale je peux avoir ? Donner un éclairage de ce point de vue-là. On est ici au bord du Rhône où par exemple on a un parc qui est aménagé le long du Rhône. Ce parc qui a coûté de l'argent, il a une plus-value sociale qui pour moi est à peu près inestimable. Donc pour moi, il y a une grosse plus-value sociale. Voilà, alors au-delà de ça, il est vrai que tous les actes qu'on va mener dans la gestion de l'eau, ils ont des coûts, c'est vrai, mais ils ont aussi des retombées. Deux formes de retombées, des bénéfices. Une eau qui est bien gérée, quand vous allez la puiser dans les eaux souterraines, si elle est propre, vous n'allez pas avoir à la traiter. Donc c'est un bénéfice, c'est même, quelquefois on parle de coût évité, qu'on va investir d'un côté et en fait on va éviter des coûts de l'autre. Les bénéfices, une rivière dans laquelle on va pouvoir venir pêcher, les pêcheurs vont venir, vont avoir des dépenses liées à leur activité de pêche. C'est des choses qu'on connaît bien en zone touristique par exemple. Voilà, donc c'est cet éclairage socio-économique qui me semble vraiment important à développer pour faire sortir les décideurs de cette complexité technique et leur apporter cette vision qui me semble indispensable pour positiver aussi toute cette démarche. Alors d'une façon plus large, on voit bien que dans le domaine de l'assainissement et de l'eau potable, l'eau génère de l'activité industrielle directement. Mais je crois aussi que d'une façon plus large, l'investissement dans une bonne gestion de la ressource en eau, dans l'accès à l'eau, etc. génère de l'activité économique. Et finalement au cœur, c'est un des moteurs de l'activité économique. On le voit bien sur le littoral, on le voit dans le sud de la France, on le voit autour des questions industrielles, agricoles, etc. Donc effectivement, investir dans l'eau, ce n'est pas de l'argent perdu, c'est de l'argent qui va être recyclé soit directement autour de l'activité, on va dire des industries qui sont directement liées à l'eau, mais aussi des activités qui en dépendent plus ou moins directement. Donc il y a un retour sur investissement qui est important, donc il ne faut pas hésiter à investir dans l'eau, d'autant plus que c'est une activité qui n'est pas délocalisable en fait. Les collectivités développent aujourd'hui de plus en plus d'actions de solidarité vers les pays en voie de développement. Ces actions de solidarité, elles visent bien sûr à essayer d'apporter des systèmes d'eau et d'assainissement pour ces pays qui n'en ont pas et qui auront un fort besoin sanitaire d'en avoir, mais elles permettent aussi aux collectivités d'évoluer dans leurs pratiques. Il est bien évident que toutes les technologies très modernes qu'on a développées dans nos pays, qui sont aussi très coûteuses, on ne peut pas complètement les calquer et les envoyer dans ces pays-là. On est obligé d'inventer des nouvelles technologies, de revenir aussi à des technologies plus anciennes, plus rustiques, de les remettre à jour pour les adapter de façon à offrir quelque chose qui corresponde en fait à leur capacité de prise en charge, à la fois en investissement et surtout en entretien. Dans les techniques qui sont aujourd'hui développées déjà dans nos pays et qui vont certainement beaucoup se développer dans les pays en voie de développement, c'est les techniques d'épuration par filtre planté. Ce sont des techniques qui sont assez rustiques et qui permettent surtout d'avoir un système d'épuration avec un entretien très simple, qui n'a pas besoin d'être confié à une entreprise de haute technologie pour fonctionner. Le développement de ces techniques-là, en tout cas de filtre planté dans ces pays, c'est aussi un développement qu'on imagine revenir vers nous, puisque nous ce sont des techniques qu'on commence à réimplanter en France notamment, on l'a beaucoup fait en Allemagne avant, pour des toutes petites collectivités qui, comme ces pays-là, n'ont finalement pas beaucoup de moyens à mettre pour investir ou pour entretenir. C'est du donnant-donnant et c'est quelque chose qui nous permet à tous de progresser dans nos technologies et dans nos différentes techniques. Pour développer en fait des nouvelles techniques de gestion de l'eau, de l'eau potable, de l'assainissement de l'eau de pluie, on s'est associé en fait avec les chercheurs, on s'associe aussi avec des entreprises de haute technologie pour essayer de chercher des nouvelles solutions et de développer ces nouvelles solutions. Donc ça c'est quelque chose que soutient fortement le Grand Lyon et qui va permettre aussi de développer, on l'espère, ces nouvelles technologies, des nouveaux emplois et derrière de pouvoir revendre ça à l'extérieur et revendre en tout cas nos savoir-faire et notre expérience. Les retombées économiques qu'on en attend, effectivement sur la recherche, sur tout ce qui est le domaine eau et santé également, ce sont des retombées économiques qui devraient se traduire en emploi pour la collectivité. Mais c'est aussi de concevoir des nouvelles façons d'aménager le territoire et du coup d'aménager le territoire si possible de façon beaucoup moins coûteuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent, en mutualisant les moyens, en trouvant des techniques beaucoup moins chères que ce qu'on a pu développer jusqu'à présent, du coup de façon à pouvoir offrir aux habitants et offrir aux entreprises des cadres de vie, des sites pour développer leurs entreprises qui sont agréables et qui ne sont pas forcément tout de suite très coûteux. L'expérience qu'on a du dernier grand parc technologique qu'on a développé sur le Grand Lyon, qui est un parc technologique où il y a énormément de techniques alternatives en eau pluviale, ce qui permet de construire un paysage autour de l'eau, c'est qu'actuellement, il est complètement plein et il y a des entreprises qui souhaitent même n'avoir juste une adresse pour dire « moi aussi je suis sur ce site-là comme les autres » parce que c'est devenu un site emblématique pour le Grand Lyon. Donc cette image qu'on véhicule grâce au paysage qu'on met en œuvre, à cette mise en scène de l'eau, elle est importante et effectivement elle représente une forme d'attractivité économique puisqu'elle attire des entreprises de plus en plus nombreuses. On voit bien à travers ces échanges que la question de l'eau est une question très compliquée dans laquelle la connaissance scientifique est absolument indispensable parce que la compréhension de ce qui se passe dans l'eau en termes de contamination, etc., de flux, c'est très compliqué donc on a vraiment besoin de la recherche, de l'innovation et des sciences. Pour autant, c'est des sujets qui nous concernent sociétalement, ça concerne les citoyens, ça concerne les élus, donc c'est un sujet politique aussi. Et donc il faut arriver à mêler l'innovation scientifique et technologique, la responsabilité politique et en même temps les enjeux économiques. Il y a des grandes entreprises qui sont sur ces activités-là, qui sont des acteurs majeurs au niveau économique. L'eau va être de plus en plus rare, l'eau va être de plus en plus polluée parce qu'il va y avoir de l'urbanisation qui va s'accélérer, une concentration des êtres humains dans des espaces les plus restreints. Donc ces services-là seront de plus en plus importants, de plus en plus nécessaires. Donc toutes les entreprises qui offriront ces services vont avoir là des gisements de croissance sans égale. Et il est clair que ce qu'on appelle la croissance verte commence, mais ce n'est qu'un début et que ça sera une des grandes couleurs de la croissance de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada